Nous allons continuer notre rappel Et comme convenu, nous allons donner quelques conseils A toi, chers frères, de les apprendre et de les mettre en pratique Il y a une question qui revient souvent Par quoi je commence ? Quand je veux apprendre notre noble religion Par quoi je commence ? On commence tout d'abord, chers frères, par l'apprentissage Et la mise en pratique des cinq piliers de l'islam Dans l'ordre Car le premier est le plus important des cinq C'est l'attestation de foi Puis la prière La zakat Le jeûne Et le pèlerinage Après on apprend Les six piliers de la foi Puis l'ihsan Certains le tradisent par le bien-faire La bienfaisance Ou l'excellence Alakoulihal C'est le fait d'adorer Allah Comme si tu le voyais Car si toi tu ne le vois pas Lui il te voit Très important Car l'ihsan va te pousser à toujours être mieux A atteindre l'excellence A être mieux avec Allah Donc si tu es mieux avec Allah Tu es de toi son mieux avec les hommes Et aussi parmi les conseils Qu'on peut donner C'est Lise le Coran Déjà c'est une obligation Car elle rentre Dans le deuxième pilier de l'islam Qui est la prière Car tu dois apprendre surat al-fatihah Pour pouvoir faire ta prière Et qu'Allah azzawajal l'accepte Car surat al-fatihah Est un pilier De la prière Mais pas seulement Ce n'est pas juste mémoriser Non tu dois lire le Coran Le comprendre Et le vivre Car tu trouveras Cher frère dans le Coran Un bonheur Une joie de vivre Le Coran Cher frère Va nous Encourager à vouloir Aller au paradis En lisant donc Dans le Coran Les parties Qui ont attrait au paradis Ça va t'encourager A vouloir Faire Tous les actes Qu'Allah Nous recommande Pour rentrer au paradis Elle va aussi Te pousser A vouloir éviter l'enfer Et à éviter Donc tous les actes Qui mènent Au feu de l'enfer Qu'Allah Nous en préserve Lis aussi Les hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lis les livres Que les savons Ont écrits Sur le paradis Sur l'enfer Et sur tout ce qu'on vient De citer Donc les 5 piliers De l'islam Les 6 piliers De la foi Al-ihsan Ça va T'augmenter Et comme on avait vu La dernière fois Allah Aja dit Dis Sont-ils égaux Ceux qui ont reçu La science Et ceux qui ne l'ont Point reçu Seuls des êtres doués D'intelligence Sont à même D'y réfléchir Et aussi Un des points Un des conseils Qu'on donne Évite Les mauvaises fréquentations Ceux qui t'appellent A d'obéir A ton seigneur Car ils ne te sont D'aucune utilité Ni sur cette terre Et encore moins Le jour du jugement Wallahi Ces amis Qui te paraissent Prêts à t'aider Chers frères Sur cette terre Se désavoueront De toi Le jour du jugement Et ça c'est Allah Azzawajal Qui le dit Quand les meneurs Désavoueront Les suiveurs A la vue de quoi ? Du châtiment Les liens Entre eux Seront Bien brisés Et les suiveurs Diront Et les suiveurs Diront Si un retour Nous était Possible Car Allah nous en préserve C'est un enfer Alors nous les désavouerions Comme ils nous ont désavoué Ainsi Allah Leur montra Leur action Source de remords Pour eux Mais ils ne pourront Et c'est là Qu'il faut réfléchir Et méditer sur le Coran Il dit Mais Ils ne pourront pas sortir du feu De l'enfer Donc chers frères Désavoue-toi d'eux maintenant Avant qu'ils ne se désavouent De toi le jour du jugement Ne pense pas Chers frères Que tu pourras Rester avec eux Donc cette mauvaise fréquentation Et que leurs comportements Ne t'affecteront pas Car le prophète Sallam a dit L'homme Suit la religion De son meilleur ami Alors que chacun de vous Regarde Qui est son ami Chers frères Même si tu t'amuses Beaucoup avec eux Et que tu es heureux Avec eux Sache que cela ne vaut pas La peine de risquer Tout ton avenir Ton éternité au paradis Pour ces courts moments De ta vie sur terre Écoutez Ce qui a été rapporté Du prophète Sallam Le prophète Sallam a dit On apportera Le jour de la résurrection L'homme le plus riche du monde Parmi les gens du feu On le fera immerger Dans le feu Une seule fois Et on lui dira Oh fils d'Adam As-tu vu un quelconque bonheur ? As-tu goûté un quelconque délice ? Il dira non Par Allah Au Seigneur Subhanallah Donc on va amener L'homme Le plus riche du monde Celui qui avait Tout ce qu'il voulait Sur cette terre Mais il suffira D'une seule fois Qu'il soit plongé Une seule fois Dans l'enfer Pour qu'il oublie Tout ce qu'il a vécu Tout le bonheur Ou Ce faux bonheur Qu'il a goûté Sur cette terre Dans le haram Il l'oubliera Qu'Allah nous en préserve Du feu Dans l'enfer Et le prophète A5 continue en disant Et on apportera L'homme le plus miséreux Du monde Parmi les gens Du paradis cette fois Et il dit On le fera immerger Dans le paradis Une seule fois Et on lui dira Oh fils d'Adam As-tu vu Une quelconque misère ? As-tu passé Un quelconque Moment de tourment ? Écoutez ce qu'il va dire Il va dire Non par Allah Je n'ai vu Aucune misère Et je n'ai jamais connu Un moment de tourment Subhanallah Regardez Qu'est-ce qu'il a fait Qu'il rentre au paradis ? C'est Sa foi Sa religion Donc chers frères Reste avec les pieux Ne te fais pas berner Par ce semblant de bonheur Que les non-musulmans Vivent sur cette terre N'oublie pas aussi Que tu peux rire Jouer Rigoler Avec les pieux Mais toujours dans le cadre Légal qu'Allah nous a imposé Ces pieux Chers frères Seront te conseillers Si tu devais t'égarer Car eux Ils veulent pour toi Le bien Ils veulent pour toi Le paradis Et aussi chers frères Prends exemple Sur le prophète Ne regarde pas les copains Ne regarde pas les stars Les footballeurs Les chanteurs Non Regarde Et prends exemple Sur le prophète Et ne prends pas conseil Des égarés Ceux qui te diront Mais ce n'est qu'une fois Après tu fais le repentir Tu te repends Non Éloigne-toi Car cette personne Est un mauvais ami Il est mauvais pour toi Et il est mauvais pour Ton paradis Autre point Chers frères Si tu as des questions Sur la religion Demande-le Demande Ces questions-là Aux gens de science Pose-les Aux savants Et aux gens de science Allah je le dis Fais-le-le Ahle-dhikri-in-kuntum Demandez donc Aux érudits Du livre Donc les savants Si vous ne savez pas Il est primordial Chers frères De revenir aux savants Et pas aux ignorants Qui pensent détenir la science Alors qu'ils sont allés Deux, trois minutes Sur des forums Où on ne sait pas Allah Qui est derrière Son clavier Même on ne sait pas Si c'est un musulman Qui écrit tout Et n'importe quoi Chers frères C'est logique Si aujourd'hui Tu étais malade Qu'on devait t'opérer Est-ce que Tu irais sur internet Tu regardes Celui qui est le plus éloquent Sur les forums Et tu dis Allah c'est lui qui va m'opérer Non Tu ne vas pas accepter Hein Tu vas faire quoi Tu vas chercher Un médecin diplômé Qui est reconnu Qui travaille dans un hôpital Qui a fait de nombreuses études Et surtout Qui a fait Ses preuves Donc pareil Pour la religion d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et je finirai sur ce point là Sur ce dernier conseil Chers frères Ne désespérez pas De la miséricorde d'Allah Car beaucoup Wallahi Beaucoup de jeunes Pensent qu'il est trop tard pour eux Ils disent Khalas Moi j'ai Comme ils disent J'ai trop déconné J'ai fait trop de péchés Écoutez Le récit de Moussa Avec Pharaon Allah je le dis Le récit de Moussa T'est-il parvenu Lorsque son seigneur L'appela dans toi Donc la vallée Sanctifiée Va il dit Vers Pharaon Vraiment Il s'est rebellé Dis lui Es-tu disposé A te purifier Et que je te guide Vers ton seigneur Afin que tu le craignes Ici écoutez Allah subhanahu wa ta'ala Demanda à Moussa Un prophète D'aller voir Pharaon Celui qui prétendait Être Dieu Il a dit Je suis votre seigneur Le très haut Qui égorgeait des enfants Qui était injuste Qui acceptait la sorcellerie Et qui faisait bien D'autres choses Aussi ignobles Et inimaginables Mais Allah azzawajal Malgré cela Il dit à son prophète D'aller le voir Donc d'aller voir Pharaon Et de l'appeler Au repentir Et si Pharaon avait accepté L'appel de Moussa Allah lui aurait fait miséricorde Et chaque frère Il y a beaucoup d'histoires Que ce soit dans le Coran Ou dans le requêt des hadiths Qui montrent Qu'Allah est pardonneur Qu'Allah pardonne aux injustes S'ils se répandent De leur injustice Et ceci avant Leur mort Je finirai là-dessus En disant N'oubliez pas Que chaque verset Chaque sourate En dehors d'une sourate Al-Tawbah Allah azzawajal Commence par Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Pour vous montrer Donc qu'il est Le miséricordieux Le très miséricordieux Wa sallallah ala Sayyidina Muhammad Wa alihi wa sahbihi ajma'in